... Première fois qu'il y avait le tennis à table au jeu, on a essuyé les plâtres. Avec Filou, déjà on a un peu bavé pour se qualifier, mais on s'est qualifié. Et puis on a découvert un monde qu'on n'imaginait pas trop, parce que nous nos références c'était championnat du monde, championnat d'Europe. Notre monde c'était le monde du tennis à table, et on n'avait pas du tout idée de ce que pouvait représenter une forme de gigantisme de l'olympisme, et puis des Jeux Olympiques en particulier. Donc bon, je ne vais pas dire qu'on s'est planté, mais on n'a pas été très bons. Mais je crois que, notamment par rapport à 92, je pense que ça a été utile à Filou. Moi j'ai pris ma retraite après, donc c'était la première et la dernière, mais ce n'est pas grave, c'est une expérience qu'il fallait faire. Et pour Filou, je pense qu'il n'aurait probablement pas été en finale en 92 s'il n'avait pas fait 88, parce que ça lui a permis d'appréhender l'environnement, d'appréhender ce qu'étaient les Jeux Olympiques, ce qu'étaient les Jeux Olympiques, ce qu'il y avait autour, ce qu'il fallait maîtriser. Ils étaient quatre, plus deux féminines. Donc là, autant en 88, on y allait, on avait des ambitions modérées, bon, même si avec Filou, on avait gagné l'Open de Suède peu de temps avant, on avait un double qui était opérationnel, mais très objectivement, on était plus entre 5 et 8 que pour les médailles, donc on y allait avec un objectif d'essayer de créer une sensation. Autant en 92, on y allait avec quelqu'un qui était numéro 2 mondial, avec des équipes de double qui commençaient à avoir un réel palmarès et à tenir la route. Donc c'est vrai que en 92, on y allait avec un réel espoir de faire médaille, donc c'était déjà un petit peu différent, et avec une expérience, ce qui a permis aussi de bien appréhender cette échéance-là. Il y a eu une hyper préparation, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de choses de pensée que par rapport à la préparation. Filou s'est remis en question par rapport à pas mal de domaines dans sa préparation pour essayer de gommer le « mauvais souvenir » de Barcelone, même si une médaille d'argent, ça reste un souvenir extraordinaire dans une carrière. Et puis il y a eu le couac pour Filou. Ceci dit, après derrière, les doubles vont en quart, il y a un double qui va en quart de finale, et puis Patrick qui sort de poule et qui ne perd qu'en huitième de finale. Donc globalement, quand même, on a eu le sentiment que c'était des jeux ratés parce que Filou s'était planté en simple, mais derrière, le contrat avait été plutôt pas mal rempli. Le double en quart, on savait que c'était un double potentiellement médaillable, mais ils ont perdu sur Rostov-Fetzner. C'était les adversaires qu'il fallait battre pour la médaille. Les autres avaient été champions du monde. Bref, ce n'était pas non plus un scandale. 2000, j'étais aux manettes au niveau des joueurs. J'étais responsable des garçons. Là aussi, quatre qualifiés garçons. Trois en simple plus une fille. Et là, on y allait avec des... Réellement, c'était le moment où les trois joueurs qualifiés étaient dans les 15-20 premiers mondiaux, où les doubles avaient passé deux à trois ans à rafler pas mal d'opens, et notamment le double Gatien-Chila qu'on avait formé en 98, avait battu les trois meilleures paires chinoises dans l'année précédente, avait été champion de rampant titre. Le double aussi de Chris avec Damien avait remporté des trucs. Donc on avait de réelles ambitions, surtout en double, sachant qu'en simple, même si les trois étaient dans les 15, on sait qu'au jeu, pour faire une médaille en simple, il faut être dans un top 5 ou un top 8 maximum, et qu'on avait toujours un secret espoir. Mais bon, le tirage au sort que j'avais eu la chance, moi, de faire, j'étais au tirage au sort et on m'avait demandé de tirer pour les Français. J'avais tiré dans l'ordre numéro 1, numéro 2 et numéro 3, mondiaux, donc Yugo Liang, Kong Lingui et Sansonov, donc ça m'avait valu quelques sarcasmes de la part des joueurs après le tirage au sort, mais bon, une forme de logique a été respectée, et en double, on a eu un scénario assez incroyable, avec notamment un quart de finale sur Schlager-Gindrack, où on pensait que c'était terminé, à 2-0, 16-7, et puis un retournement de situation, et puis derrière, une médaille de bronze dont on se souviendra toute notre vie, chargée de symbolique, chargée de beaucoup de choses, dans la mesure où Philou avait perdu son père un mois et demi avant les Jeux, et où on ne savait pas s'il allait pouvoir jouer au jeu. Donc, c'était vraiment des moments très, très, très intenses, très, très forts, avec une belle médaille de bronze. En 2004, il n'y a que Patrick, c'est la fin de la génération un peu dorée, les jeunes ne sont pas encore prêts, Patrick arrive à passer au travers des mailles, des qualifications, et il est le seul à y aller, pas facile, on se retrouve tout seul avec un seul athlète, tout seul au jeu, bon, il fait le job, il perd en huitième sur bol, si mes souvenirs sont exacts, bon, pas du tout à rougir de son parcours, et le mérite surtout d'avoir maintenu une continuité dans notre participation à la fête olympique, parce que je pense qu'il est important qu'il y ait toujours ce chénon, et que ça paraît facile de qualifier des gens pour les JO, mais ça ne l'est pas autant que ça, et on l'a vérifié maintes et maintes fois, donc c'était bien que Patrick fasse ce raccord. 2008, on est encore avec la génération des anciens, on ne pensait pas pouvoir emmener aussi loin, mais les jeunes ont tardé, on a des générations qui se sont perdues en route, la génération des Bertins, Mobiliers, Lowe, enfin bref, des gens qui se sont un peu perdus sur le chemin du haut niveau, et les anciens étaient toujours opérationnels, ce qui fait qu'on s'est retrouvés avec trois garçons, Damien, Christophe et Patrick au JO, plus une fille avec Yifang, qui faisait son apparition pour la première fois au JO. Donc là, j'ai envie de dire, ça a été des Jeux symboliquement très forts pour le tennis de table, parce qu'à Pékin, donc on a eu la chance de vivre les Jeux Olympiques à Pékin, dans le tennis de table, où ça a vraiment été un moment exceptionnel de sport pour nous, on a vu des choses, on a vécu des moments très 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 forts, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de symbolique autour. Notre rôle a été assez limité, dans la mesure où les joueurs se sont qualifiés, mais n'étaient pas dans le top 16, ils ont perdu, bon, avec plus ou moins de bonheur, et en ayant la sensation d'avoir plus ou moins été à leur niveau. Londres, il y a à la fois une continuité un peu chez les filles, dans la mesure où Yifang, elle est encore là, et elle a très bien gagné sa place. Il y a Litué qui apparaît pour la première fois, depuis qu'elle est naturalisée, et puis c'est la première fois où les filles seront en surnombre par rapport aux garçons, donc voilà, c'est très sympathique, c'est très bien, sachant qu'en garçon, on aura une nouvelle tête, c'est-à-dire finit les 4 ou 5 JO, voire les 6 JO précédents, où il y avait toujours eu un des 4 mousquetaires, puisque Philou était déjà en 88, c'est la première fois où on tourne réellement cette page-là, avec Adrien qui s'est brillamment qualifié par son classement, et où malheureusement, personne n'a pu l'accompagner au travers des qualifications européennes et mondiales. Ceci dit, on repart sur une nouvelle génération, avec un nouveau leader sur ses jeux, qui va être dans le top 16, qui peut s'amuser au jeu, qui peut éventuellement créer un petit exploit, il faudrait déjà créer un exploit en 8e de finale, s'il en a l'occasion, mais déjà marquer le départ d'une nouvelle génération, et je pense que c'est quelque chose qui symboliquement sera important aussi, par rapport à Rio, je pense qu'il est important qu'il y ait eu ce maillon qui soit à Londres, même si c'est qu'un seul garçon, je pense qu'il était important qu'on soit représenté, pour pouvoir aider la génération qui arrive, et lui-même aussi, à mieux préparer les jeux de Rio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada